Alors salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne pour l'open box de ce colis que j'ai reçu qui est le kickstarter Hawk & Iron de Firelock Game. Alors moi c'était un de mes tout premiers kickstarters, c'était le deuxième. Le premier ce n'était pas vraiment super bien passé puisque c'était Spartan Miniature pour la version 2 ou 3 de Dystopia Noir. J'avais commandé avec Adrien le livre de règles mais l'entreprise avait un peu fait faillite. Et là donc j'étais parti sur ça, avec Laurent s'était chauffé. Laurent vous le voyez parfois souvent même sur Tertios et aussi c'est avec lui que je fais le choix des armes Age of Sigmar. Et on s'était vraiment chauffé pour ce jeu-là, ce jeu de pirate, ce jeu de l'époque du 16e, 17e siècle sur les batailles navales. Et puis quand même Firelock Game, c'était une entreprise assez sérieuse et donc on s'est lancé dans ce kickstarter. Alors par rapport au kickstarter et à la campagne, c'était assez intéressant. Il y a eu une belle dynamique pendant cette campagne, il y a eu un bon succès. Après moi ce que j'ai trouvé c'était le manque de communication durant le reste de la campagne. Je crois qu'il y a eu une trentaine, quarantaine de news. Il faudrait que ce n'était pas trop au final. Par mois parfois on avait une seule news par mois. J'aurais aimé avoir plus d'infos sur les cartes, plus d'infos un peu sur le matériel qu'on allait retrouver, qui arrivait peu à peu, ce qui fait que moi c'est un peu mon côté un peu stressé tout le temps. Je voulais avoir un peu plus de news. Ensuite il y a eu des soucis en termes de production sur un des navires de la boîte de base. Bon voilà, ça a un peu retardé et le Covid n'a pas aidé. Donc j'étais un peu deg, je ne vous le cache pas. Mais bon, il est quand même arrivé. J'espère que celui de Laurent va aussi arriver. Comme ça on pourra se faire de grosses batailles tous les deux avec nos deux boîtes respectives. Normalement c'est cool. Lui il a pris les boîtes de navires de ligne. Moi j'en ai pris un autre. Il a claqué Laurent, il a craqué. Moi j'étais un peu plus raisonnable. Mais quand même j'ai pris une deuxième boîte d'extension. Donc on va ouvrir. Vraiment là je suis donc chez mes parents puisque j'avais commandé la boîte chez eux. Parce que j'étais en période où je déménageais. Donc ils ne savaient pas vraiment dans quel appartement j'allais être à la période du Kickstarter. Donc je l'ai reçu chez eux. Donc là je suis en tour dans... Je ferai les vues avec cet appareil là. Alors celui-là c'est le Second Three Range. Donc il est dans une... On le voit ça c'est cool vraiment qu'il soit tout monté et déjà dans la boîte c'est top. Vraiment ça c'est cool parce qu'on voit directement le navire. Il y a les cartes derrière. J'ai déjà envie... En fait j'ai déjà envie de l'ouvrir quoi. Donc ça c'est le Merchant Man. Donc là vous voyez c'est plutôt une boîte... Ça ressemble un peu aux boîtes de jeux qu'on retrouve. Vous savez des jeux de société. Donc derrière il y a les différents. Donc c'est le Light Galleon, les Flutes et le Brigantine. Voilà. Et ensuite il y a la boîte de base. Qui est celle-ci. Pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Le Core Box. Donc déjà il y a une très belle boîte. Je vais vous la montrer. Voilà ce que ça donne. Derrière le contenu. C'est bon quand ça semble neuf. Donc je vais allumer ça. Donc... Allez on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Déjà donc on a le livre de règles. New Carbon Style Key. On a les tokens. Avec les règlettes. On a les îles aussi. On a une cross-île là. Ça semble être une sorte de... Non c'est pas une île ça. Ça c'est les îles oui. Les récifs même je dirais. Et là c'est plutôt tout ce qui est... Fog un peu. Voilà les îles. Je dois dire que là en fait j'étais un peu stressé. Parce que je disais... Oula mais il manque pas des choses. Donc si si c'est bon c'est là. Voilà voilà. Ça je voulais vraiment la voir. Quel aspect elle avait. C'est cool. Elle est un peu solide. Parce que j'avais peur que ce soit vraiment que du papier. Alors... Ouais c'est un peu plastifié quand même. C'est la map de jeu. Voilà ça c'est tout. Bon je vais peut-être pas l'ouvrir en grand. Mais vous voyez... Ça c'était vraiment cool. Parce que comme ça on peut directement jouer. Il y a... Alors peut-être qu'il faudra... Quand on sera à deux. Il faudra peut-être utiliser celle de moi et Laurent. Pour pouvoir faire les parties. Mais déjà c'est cool. Bon. Je souffle un peu. Parce que j'avais peur de ne pas avoir tout. Euh... Je suis passé assez vite. Mais vous avez ici... Les petits... Les petits drapeaux. Pour les nations. Alors on regarde. Il y a les Northland. Il y a la France. Les boucaners. Les boucaniers. Les pirates. Il y a vraiment beaucoup de... Beaucoup de choix. Allez maintenant on va regarder... Le reste de la boîte. On a évidemment... Les cartes. Ah ça c'est bon quoi. Ça sent bon. René Duguet-Troin. Alors Duguet-Troin. Je crois que c'est en plus un... Donc c'est un... C'est un... C'est un français. Et je crois qu'il y a une classe de navire. De la seconde guerre mondiale. Qui s'appelle comme ça. Duguet-Troin. Il me semble. Ils sont en World of Warships. Je pense que ça va être le jour. Alors là je suis comme un gamin. Franchement je suis trop content. Je suis trop content de découvrir ça. Donc en fait vous avez les Amiraux. Qui vont avoir... Je vais vous les montrer. Un certain nombre de capacités. Vous voyez donc là vous avez des cartes. Donc ça prend un petit moment de faire le focus. Mais vous avez des cartes. Et les différents. Eh bien. J'en compte des traits. Différents. Alors là les français il y en a. Deux. Trois. Il y a trois français. Il y a. Trois britanniques. Donc là c'est cool. Il y a trois néerlandais aussi. Donc peut-être que je ferai un petit focus par nation. Ou peut-être que je présenterai les nations. Alors les pirates il y en a pas mal. Je présenterai peut-être les nations. Alors je ferai une petite vidéo un peu focus sur les... Sur les... Peut-être voilà. Les personnalités. Un peu leur histoire. Il y a Jean Barthes évidemment. Trop bien. Jean Barthes. Voilà. Vous allez avoir un certain nombre de capacités. Et ensuite vous avez ici les cartes. Donc ça c'est Unless Admiral. Ok. Et là c'est les cartes de nations. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment connaître. C'est-à-dire eh bien comment les nations elles fonctionnent en fait. Quelles sont leurs spécificités. Alors on avait un peu eu un avant-goût. Donc là il y a les néerlandais. Les anglais. Il y a combien de cartes à chaque fois ? Là j'en compte cinq. Il y a ici les français pareil. Donc voilà vraiment super. Il y a les espagnols que j'ai vus là. Donc espagnols, français. Ouais je pense que tu as un focus nations. Je peux être fait par nations. Français, anglais, espagnols, pirates et néerlandais. Je verrai pour ça. Donc ça je crois que c'est les cartes d'initiative. Donc en fait c'est des cartes qu'on joue au début du tour. Qu'on compose au début du tour. Alors les règles, je les aborderai. Mais il y a ta gueule en joue. Qui a fait déjà une sorte de première vidéo sur les règles. Je ne sais pas si moi j'en referais une. Pour bien refaire ce qu'ils ont fait. Parce que je crois que c'était assez bien expliqué. Donc ça c'est les socles pour bien faire avancer mes petits navires. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Ça c'est les dés. Alors les dés il y en a. Les noirs. En fait il n'y a qu'un jeu de dés. Et en fait. En fonction du résultat. C'est surtout par rapport à la portée. Donc vous avez une portée ici. Et bien plus vous allez sortir de ces symboles là. Donc à courte portée. Vous allez faire beaucoup plus mal évidemment. Puisque tous les symboles vont quasiment être valables. Alors que lorsque vous êtes à longue portée. Uniquement la tête de mort et les cadres. Donc ça c'est assez cool. Finalement ça ne crée pas beaucoup de dés. Comme par exemple on peut trouver à Star Wars Legion. Ou Star Wars Armada. Là vous avez un jeu de dés. Et c'est plutôt la distance qui va modifier la force. Donc là vous avez évidemment les navires brigantines etc. Je ferai par exemple aussi une vidéo où j'explique chaque navire. Et là maintenant je vous propose un peu de regarder à quoi ressemblent ces navires. Un peu la finition. Parce qu'on a vu un peu rapidement le troisième rang ici. Mais on va voir en vrai ce que ça donne. Et quand Laurent il aura sa. Quand Laurent il aura reçu son Kickstarter. Je ferai aussi les gros navires. Donc là je vais commencer à ouvrir et à monter rapidement. Alors on va voir comment ça se monte. Alors ça va посмотрé. Et dans cette seconde? alors vous voyez j'étais en train de me dire ah mais je vais utiliser ça pour comme support mais en fait c'est avec toverson vous avez ici le fog et là le brouillard et là l'île donc c'est pas mal donc en fait ça se présente ainsi donc vous avez le focus qui va se faire je vais voilà vous voyez donc il y a quand même des beaux détails moi je trouve que c'est quand même assez bien détaillé il n'y a pas de il n'y a pas des barres vraiment je ne sais plus comment on dit voilà en gros il ne faut pas nettoyer la figurine donc ça c'est déjà assez appréciable et ensuite on va ici ajouter les voiles alors les voiles par contre c'est alors là voilà le petit hic moi je trouve que c'est ça j'avais déjà vu en photo je trouve que là c'est pas très très c'est pas très très propre vous voyez ce surplus qu'il y a entre les voiles alors certainement c'est un peu obligatoire lorsqu'on veut peut-être faire tenir les voiles moi je trouve que ça fait un peu pas propre donc je vais la monter et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin donc ça c'est le galion alors à confirmer mais je suis sûr que c'est le galion donc il est quand même quand même assez gros si on compare par exemple là je suis montré dans la boîte ça ça doit être qu'une flûte donc c'est beaucoup plus petit mais il faut savoir qu'à l'époque en général les pirates ils n'utilisaient pas forcément des gros navires puisqu'il fallait être assez rapide et donc il y avait souvent des petits navires alors là c'est la flûte là ça doit être peut-être voilà c'est les différents navires les différents gabarits moi honnêtement ce que j'ai envie d'ouvrir c'est le troisième rang donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le troisième rang dans le troisième rang on retrouve les tokens spécifiques pour pouvoir le jouer donc vous avez ici le feu de la bataille là le petit marqueur derrière la carte ça fait un peu comme dans Star Wars Armada ça me rappelle un peu Star Wars Armada de ce côté là parce qu'on va comme ça acheter son navire moi c'était par exemple des CR90 qu'on allait acheter là c'est un peu pareil on avait tout l'équipement je trouve que c'est vraiment cool ce système là et je pense que peut-être que j'irais vraiment aller acheter d'autres navires mais peut-être des navires comme ça uniques dans le sens où un navire particulier par exemple s'il commence à partir sur les guerres napoléoniennes je ne sais pas du tout mais s'il part sur ça par exemple le H.A.M.S. Victory ou d'autres navires de la sorte et par exemple vous voyez là si vous avez le Light Galion la fluide et la brillantine moi je trouve que là on voit le navire donc je vais vous montrer voilà la troisième rang donc beaucoup plus de canons beaucoup plus de détails on commence à arriver à l'époque des navires de ligne donc vraiment une belle finition et derrière ça à peine ça va être ouf ça c'était vraiment l'intérêt d'aller chercher des navires qui commencent à envoyer des premiers rangs deuxièmes rangs là c'est un troisième rang c'est qu'on va pouvoir avoir évidemment en termes de structure des choses beaucoup plus sympas à perdre alors là le Galion on commence à avoir une structure arrière alors maintenant je ne connais pas le vocabulaire marin excusez-moi mais par exemple vous voyez par exemple à une brigantine bon c'est sûr que derrière c'est assez sommaire voilà donc ensuite je vais mettre les voiles et vous montrer à quoi ça ressemble quand elle est entièrement montée alors là peut-être il y a de on va peut-être quelque chose à enlever ou ça a été mal peut-être c'est quelque chose à enlever ah là je vois vous voyez ici c'est la première fois où il va peut-être falloir enlever un peu de surplus sinon il n'y a rien à faire vous avez déjà votre figurine donc hyper content un peu d'en faire avoir tout ça en main je continue à monter un peu découvrir les cartes dans la semaine je pense que je vous ferai découvrir les différentes nationalités qui peuvent être jouées un peu leurs caractéristiques et puis je vais commencer aussi à tester et bien ce jeu voilà j'espère que ça vous plaît je vais mettre en lien évidemment et bien le site de Firelock Games puisque actuellement vous pouvez commander le starter la box 7 elle est disponible et voilà vous pouvez commencer à commander moi je franchement je vous engage si vous aimez tout ce qui est pirate si vous aimez tout ce qui est bataille navale j'ai l'impression que le système de jeu j'ai vu pas mal de vidéos est quand même assez fluide voilà par contre évidemment on va retrouver ce qu'on pouvait retrouver dans Star Wars Armada et dans d'autres jeux de ce genre c'est à dire qu'il y a une inertie il faut vraiment anticiper les mouvements et ça je crois que c'est assez bien représenté dans ce jeu là mais on verra par l'expérience des premières batailles voilà donc c'en est fini pour cette open box n'hésitez pas à liker à partager si vous avez apprécié la vidéo nous on se retrouve très vite dans la taverne je vous dis à bientôt allez ciao